bon on va commencer du coup ah non je me trouve dans mes scènes ça commence mal ce live de bla je suis pas si ah s'il doit avoir des personnes coucou bonjour bienvenue j'ai un peu merdouille dans les scènes ce soir bonsoir bonsoir hello je me débrouille de plus en plus comme une grande comment ça va ça va très très bien très chaudement d'ailleurs j'ai le ventilo qui est sur moi donc si il faudra me dire si vous entendez un petit souffle mais je pense pas c'est j'ai enlevé ma casserole ma poêle que j'avais au dessus j'ai investi dans une moumoute de qualité mais je vais pas trop la frotter parce que sinon ça va faire du bruit dans vos oreilles mais mais non ça va chaudement très très chaudement vivement la pluie s'il pleut j'espère qu'il va pleuvoir on arrive à un stade où on espère qu'il va pleuvoir alors que d'habitude en automne ou en hiver on espère qu'il va faire du soleil il ya un peu trop de soleil et vous comment ça va comment ça va comment ça va bonsoir safira ça va comme je disais ça va chaudement comme tout le monde je pense top super elle doit de faire la danse de la pluie mais non mais tu savais alexandra comment j'y pense depuis une semaine ah cool ça me fait plaisir aussi de faire un petit live et puis de justement de qu'il y ait plus de personnes qui puissent venir c'est vrai que là on est le week-end du 15 août donc je sais qu'il ya des personnes en congé ou ou autre on est à vendredi soir c'est vrai que moi mes heures de live c'est pas très régulier c'est un peu en mode yolo à la bonne franquette bon c'est tout c'est comme ça peut-être que j'essaie de programmer des trucs ou autre un jour mais pour l'instant voilà quoi bonsoir harmonia alors mais franchement je sais je pense que c'est ouais si je crois que c'est la première année où je me rends compte que la pelouse et jaune pas verte je me dis mais c'est pas possible c'est vraiment pas beau voilà quoi donc donc voilà donc si vous entendez le souffle du vent si vous le sens 20 vous l'entendez normalement vous devriez pas l'entendre donc tant mieux ça devrait le faire je dis bien normalement mais bon c'est jamais moi et le matos informatique c'est cette partie là c'est pas encore ça mais je m'améliore là je lance le live toute seule donc c'est déjà ça moi j'ai quand même demandé au monsieur là juste avant si j'étais en live si c'était vraiment ça parce que ça m'a un peu de temps arrivé mais bon du coup je pense que je vais attendre un petit peu je pense qu'il n'est pas à jour en plus le truc de twitch alors c'est n'importe quoi ouais je deviens une vraie pro enfin pas encore parce que je pense qu'après il y aura l'étape aussi où je vais vouloir streamer du jeu et là ça va être compliqué enfin il va falloir voilà j'ai en plus j'ai fait une on n'est pas sur la bonne scène voilà attendez bah si qu'est ce que j'ai foutu avec mes scènes en fait ohlala j'ai dupliqué des scènes j'ai fait n'importe quoi voilà je suis quand même pas encore une pro tu vois ah c'est cool merci parce que voilà hello amélie comment ça va chaudement aussi j'ai cru comprendre comprendre mais ouais en fait j'ai fait j'ai fait du caca là attendez bah ouais j'ai dupliqué une scène sans faire j'ai fait n'importe quoi ah oui je sais pourquoi est ce que j'ai merdé tout à là je peux le faire maintenant je vais essayer de le changer maintenant donc tout le monde arrive le vla alors mais c'est un enfer les overlays là je je suis pas graphiste moi j'ai du mal chaleur au taquet pendant 40 dehors 35 dans la maison oui ça va venir au fur et à mesure ouais t'as raison non en vrai ça va venir au fur et à mesure mais ça vient de plus en plus de plus en plus c'est déjà ça alors mais dans la dans la maison nous aussi mais le soir ça va parce que dans le nord il fait je pense que vers 21h 22h fait 28 degrés dehors donc ça va encore donc on arrive à faire des courants d'air et ça rafraîchit mais c'est vrai que bon vivement la pluie comme je disais comme on disait au début du coup là l'objectif aujourd'hui c'est alors c'est de faire enfin par mes dernières lectures donc plus update je pense que sincèrement ce format là va être assez régulier ou assez souvent parce que je vous cache pas que je n'ai plus du tout j'ai pas pris mon téléphone portable même à caméra pour me filmer là pendant deux trois mois soit c'est la chaleur qui me démotive ou autre mais mais j'ai pas pris le temps et du coup en fait je me dis ben pourquoi pas les faire en live et après les mettre sur sur la chaîne comme je fais actuellement en fait avec les updates lecture donc là concrètement en fait ça sera les lectures que j'ai lu ou abandonné dernièrement mais il ya encore deux updates qui devraient arriver sur la chaîne en format classique entre guillemets c'est à dire que c'est des des lectures que j'ai fait au mois de fin mai je crois ça date d'ailleurs fin mai ou fin juin fin juin mi juin non non c'est un juin je crois et que du coup je vais poster encore une fois par semaine là prochainement mais je pense que cette update là enfin c'est ce live là sera en mis en replay aussi sur la chaîne voilà je veux juste prévenir je pense que franchement je sais pas si je vais faire ça tout le temps je pense que j'aimerais bien en fait faire tout le temps des live je trouve ça plus sympa et plus interactif que va poster une vidéo sur youtube plutôt tourner la vidéo faire le montage qui prend deux fois plus de temps que la vidéo la poster et puis en fait les échanges par commentaire sur youtube ça commence à me enfin c'est pas que ça commence à m'ennuyer mais c'est juste que j'aimerais avoir des échanges en live plutôt qu'avoir des et j'ai tout le temps des personnes adorables qui me laisse toujours des commentaires et tout mais j'ai pas j'aime bien avoir des retours et puis papoter enfin voilà moi je suis une fille qui m'a pas papoter donc bon bref du coup voilà je pense que ça va tourner plus dans ce sens là j'abandonne pas la chaîne je pense qu'il y aura quand même temps en temps des vidéos mais mon avis vu le temps que j'ai et vu le mois de septembre qui va être chargé je préfère faire un petit live comme ça une fois par ci par là dans la semaine que de me mettre derrière la caméra tourner une vidéo faire du montage etc c'est moins fun en fait et je trouve ça plus fun du coup d'échanger avec vous comme ça merci bah ouais merci beaucoup alors du coup mine de rien j'ai quand même envie de faire un peu comme d'habitude c'est à dire mon petit mon petit tour des des petites news que j'ai vu passer entre deux parce que des fois je fais des live thématiques comme ça et je me dis bon ben tant qu'à faire là vu qu'on est là autant que je parle de certaines choses sachant que il s'est passé des choses dernièrement il s'est passé des choses donc du coup on va regarder ça en gros comme d'hab j'ai mis de côté des tweets sur twitter avec des news etc et voilà on va parler là je viens juste de le voir dans mon feed twitter parce que la dernière fois j'en avais parlé mais la saison 5 du coup de rick et morty qui va être dispo sur netflix alors je pensais que netflix n'avait plus les droits c'est ce que monsieur m'avait dit où c'était aduit swim qui les avait gardé enfin ils étaient sur leur plateforme mais apparemment du coup on aura la saison 5 donc j'en connais un ah je crois qu'il a déjà vu en fait en vo j'ai pu mais en tout cas le 25 août c'est déjà tout en fait on a la saison 5 de rick et morty faut que j'avance je suis quand même au milieu d'un 3 je crois ensuite alors ça j'ai vu ça ah vous voyez pas ma souris en fait quand je c'est étrange quand je assis là vous la voyez j'avais pas cliqué sur la fenêtre mon chéri la vue sans moi bien tu sais moi aussi amélie je laissais regarder sous moi franchement sincèrement moi je suis plus animation japonaises et animation enfant enfin tout ce qui est film d'animation j'adore ça et par contre l'animation pour adulte j'ai un peu plus de mal sincèrement par south park et les simpson et encore bah tout ce qui était dans ce style là les comme ça s'appelle déjà la family guy tout le foutoir là tout ça j'ai un peu de mal et et bah rock et rick et morty c'est dans la même lignée je trouve et franchement j'ai toujours j'ai vraiment eu du j'ai toujours eu du mal et là en fait rick et morty bah on se laisse prendre c'est rigolo et et j'aime beaucoup en fait l'humour qui est un peu de parfois un peu pipi caca mais bon ça va quand même donc du coup voilà je me suis quand même mise dedans et donc je continue tout doucement mais ouais si après tu peux la regarder toi même dernière saison est enlevé au web donc ça devait être ça il a dû voir il a du mal access et avec cette série ouais bah je comprends enfin je comprends parce que en fait il faut c'est très particulier franchement elle est quand même particulier surtout que quand on a rick qui qui rote là c'est des fois tu dis ouais ouais c'était pas nécessaire mais bon parce que ça dépend des épisodes pour rick et morty par contre c'est très américain américaine je n'aime pas ouais bah je suis comme toi moi je parie que toi j'ai un peu de mal j'ai essayé de me mettre à désenchanter et j'ai pas réussi à accrocher par contre le monsieur est bien aimé ouais c'est spécial enfin c'est ouais je suis d'accord avec toi moi je moi je préfère les trucs mignons d'enfants et ou japonais ensuite niveau bouquins alors j'étais un peu d'aigle 1 faut pas se le cacher parce que quand il ya eu un oui ça fait ça fait ça se rafraîchir quand il ya eu il ya eu la sortie de la saison une de the witcher tout était en rupture et c'est chez brajlon nanana même les versions poche ce sont les versions poche les couvertures elles étaient pas jojo et il ya eu les éditions brochet moi j'ai commencé cette série là du coup en crème là donc j'ai commencé celle là en grand format on va dire et là bah du coup ils sortent les versions poche avec des couvertures qui sont trop jolies en plus elles sont illustrées par paillettes du coup mahenna je ne connais pas mais en tout cas c'est ça a l'air trop beau et je suis je suis dingue voilà ils sortent le 17 août j'ai vu ça passer cette semaine maintenant c'est plutôt la semaine dernière c'est sorti le 4 août mais mais ouais je suis un peu dégoûté je pense que franchement je limite j'ai envie de me les reprendre en poche par contre le dos il est pas ouf quoi enfin le dos il est simple mais simple quoi ça fait pas c'est juste les couvertures qui sont pas mal j'attache avec désenchanté prendre du recul car humour de merde ouais 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 c'est pour ça moi j'ai pas accroché je crois j'ai eu du mal j'ai prendre la prise de recul je l'ai pas fait ils sont chiant oui bah je suis d'accord avec toi soit final des fois tu tombes sur une réédition qui te plaît et tu dis merde j'ai déjà acheté le reste voilà l'autre donc c'est un peu chiant mais bon ensuite avant dernier truc que j'avais mis de côté et je sais pas si vous êtes comme moi mais mon perso le week-end dernier j'ai binge watché watché pardon sans mal voilà sur netflix c'était juste ouf je suis tombé amoureuse j'adore et naï gaiman c'est vraiment un génie franchement et la série elle est vraiment trop bien je trouve que l'acteur qui joue du coup morpheus est super cool et et en fait c'est vraiment de la dark fantasy pure et avec temps en temps un peu d'humour etc c'est vraiment bien on sent la touche en fait de naï gaiman en fait dans la dans le dans le comment dire dans la réalisation de la série parce que bah on sent que des fois il ya des trucs un peu décalés mais c'est vraiment là c'est vraiment trop trop bien fait rien que l'intro de l'épisode 1 franchement j'ai commencé à regarder l'intro de l'épisode 1 et en fait je me suis arrêté à une minute et demie et j'ai dit stop j'arrête faut que je regarde avec le monsieur il dormait à ce moment là faut que je regarde avec lui parce que je pense qu'il va kiffer et en fait on s'est fait bah le week-end dernier voilà et franchement si vous l'avez pas encore encore vu bah n'hésitez pas Sandman en fait c'est tiré d'un comics écrit par naï gaiman et un autre illustrateur j'ai plus le nom malheureusement et par contre les comics alors je voulais me les faire mais il ya six tomes je crois en france c'est en fait c'est six tomes et qui valent 12 tomes il me semble et au final ils sont à 35 balles le tom quoi enfin il ya 500 pages par quand même par tom donc ça va en tout cas le tom fait 500 pages j'ai regardé mais 35 euros ça fait cher ça commence à faire un gros budget quand même donc bon on verra je sais pas comment je vais faire mais je trouverai une solution c'est trash non franchement en fait c'est pas que c'est trash s'il n'y a pas non ça va vraiment trash sincèrement non ça va et en fait le truc qui est rigolo c'est que tu as pas rigolo non c'est pas rigolo en fait mais c'est en fait moi j'adore tout ce qui est en rapport avec la mythologie et aussi en rapport avec tout ce qui est le monde céleste etc et là concrètement en fait tu as je passe je vais pas le dire parce qu'en fait bah j'ai déjà dit monde céleste voilà j'en dis pas plus mais là tu suis le marchand de sable en fait enfin le reste le rêve qui est un des des cinq dieux en fait qui lui contrôlent les rêves s'occupe du monde des rêves etc tu as tu as désespoir je crois je sais plus c'est désespoir ouais c'est désespoir je crois désespoir désir il y en a encore il y en a deux autres et ils sont mentionnés en fait vers la fin et enfin voilà t'as ça t'as plus plus d'autres choses célestes on va dire et et de la magie et franchement c'est c'est pas mal c'est vraiment pas mal tu me dirais j'essaie regarder the boys en fermant les yeux ça devrait le faire ah non mais alors the boys rien à voir avec the boys en fait voilà the boys c'est trash et complètement déjanté et des fois what the fuck là c'est rien à voir tout ça franchement je pense que tu vas aimer sincèrement je pense que tu vas aimer parce que tu as de la c'est de la dark fantasy c'est pas pareil que the boys the boys c'est vraiment l'anti héros avec les côtés les plus sombres en fait des héros enfin et de l'humanité et là c'est pas du tout la même chose là tu as les côtés sombres de l'humanité mais tu suis principalement en fait bah the sandman en fait donc lui qui veut juste en fait je veux pas dire ce qu'il veut faire parce que en fait il se fait emprisonner voilà et il veut juste réhabiliter le monde des rêves voilà j'en dis pas plus mais franchement c'est vraiment cool franchement je pense que tu vas aimer regarde le regarde ça vaut le coup et le petit truc le dernier petit la dernière petite petite info que j'ai vu passer qui sort chez dans la collection comment dire oh qui sort dans la collection young nouvelle donc c'est la collection de akata manga sur le roman ils sont vous ils sortent souvent des titres un peu engagé etc et c'est le roman de le deuxième roman d'ailleurs parce que c'est juste un roman c'est un one shot de tra city tra city qui est l'auteur de la saga la lectrice de la trilogie de la lectrice et du coup ils sortent ce livre ou en gros c'est un peu tiré de son expérience personnelle sur justement son vécu pendant la seconde guerre mondiale en tant que bah j'ai enfin à moitié japonaise et américaine et ça m'a fait penser un peu en fait à la situation qu'il y avait dans dans le maître du château ne me demandez pas comment j'ai trouvé ce truc enfin j'ai fait une association d'idées dans ma tête mais en tout cas j'étais contente de voir que ça allait ça allait sortir et j'ose espérer que du coup son autre livre qui avait lui et plus du young adult fantasy sortira un jour dans nos contrées mais ça m'étonnerait parce que je sais pas j'ai pas j'ai franchement j'ai pas comment dire j'ai pas bon espoir parce que je trouve que la lectrice franchement il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont beaucoup aimé et qui ont il ya eu beaucoup quand même des avis assez mitigés et du coup alors que c'est je pense que c'est une saga la saga young adulte la plus originale que j'ai pu lire et donc du coup je sais pas franchement mais en tout cas sachez que ça sort voilà je suis j'étais contente et j'étais contente pour elle parce que c'était très bien parce que la lectrice était très bien là je sais pas sincèrement je je sais pas si je vais le lire par contre j'aime beaucoup trace et je l'aime beaucoup pour c'est tout ce qui est justement comment dire bah pour toutes ces histoires en fait fantasy enfin en tout cas son histoire fantasy qu'elle a créé avec la lectrice mais là en fait c'est plus du contemporain et je suis pas du tout dans le monde en ce moment on en reparlera avec mes lectures mais je suis pas du tout dans le mood et je pense que je vais pas l'apprécier à sa juste valeur donc ça serait dommage ça serait dommage voilà pour ça pour cette partie là je vais passer sur l'update et puis n'hésitez pas mais qu'est ce que j'ai foutu oh mais non en fait c'est mon fond il est fixe j'ai dupliqué une scène vous voyez attendez on recommence je reduplique ma scène non j'ai dupliqué une scène à mon avis je pense que j'ai fait du caca voilà on va y arriver on va y arriver et puis sachant qu'en fait au final je voulais d'abord parler de ce que il y aura sur la chaîne prochainement en update c'est à dire que bah celui ci je l'ai mis juin fin juin donc il y aura il me semble un update sur les enfants de l'innommé et en fait j'en avais parlé en live je me souviens dark element le tome 1 où je me suis fait spoil le couple enfin je me suis spoil toute seule mais c'est le résumé qui m'a spoil le couple quoi ça m'a dégoûté et ensuite il y aura un live justement sur les trois tomes d'adès et perséphone et il y a un intrus que j'ai lu avec amélie il s'y présente qu'alliopée qu'on a lu en lecture commune mais c'est un live en fait où il y a les trois tomes où je parle des trois des trois tomes de l'adès et perséphone donc j'en ai déjà parlé en plus en live du tome 2 je crois je sais plus mais en tout cas il y a un extrait de live dans la dans le dans le dans l'update donc voilà ça c'est les prochains live qui vont arriver sur la chaîne et du coup je vais pas remonter parce qu'il y a les livres justement que je vais dont je vais parler là maintenant c'était quand que j'ai lu ce truc alors attendez et tac celui ci va en fait je l'ai commencé ouais je l'ai commencé juste après adès et perséphone et j'ai commencé la cité de laiton voilà et il est là il est tout beau il est là voilà il est encore là et encore un marque page dedans je sais pas si vous l'avez lu dans le chat n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce qu'en gros je suis arrêté j'ai lu une centaine de pages ouais 113 pages chapitre 5 et en fait je l'ai abandonné clairement alors que en fait j'ai encore j'ai le tome 2 en relié dans ma pile à lire aussi je m'étais fait une joie de d'avoir un peu de fantaisie de fantaisie orientale et en fait je suis sûre sincèrement je suis sûre et certaine que si ce livre avait eu des chapitres plus courts et pour l'instant en tout cas au début pas le personnage d'ali je pense que j'aurais j'aurais bien aimé ma lecture parce que j'avais beaucoup enfin j'aime beaucoup les personnes les passages avec les chapitres avec nari je vous faire un résumé parce que si vous l'avez pas lu j'ai pas osé lire il me fait peur moi enfin je suis désolé mais je pense que je vais pas être très positive tenter bien mais j'ai attendu sa sortie poche mais tu as raison parce qu'en fait au final moi j'ai acheté les reliés et je pense que je vais les revendre je vais pas forcer toi sans ça sert à rien ouais les longs chapitres mais non mais je suis d'accord avec tout et donc du coup là on suit nari du coup qui est une jeune fille qui vit au caire qui pour suivi survivre pour survivre et puis pour subvenir ses besoins elle elle en fait elle fait des comment dire elle passe elle fait enfin elle a un peu une dame de bonne aventure quoi elle elle lit dans les cartes enfin dans les doigts les signes de la de la main etc et au final elle est quand même assez particulière parce que elle arrive à se guérir s'auto guérir et elle ressentent les maladies ou les blessures des autres des autres personnes qu'elle en face d'elle enfin qu'elle rencontre sauf que en fait un jour elle va vouloir guérir une jeune femme qui est elle possédée par un démon des sables enfin des pas un démon des sables mais un un esprit malfaisant en fait et sauf que en fait en voulant faire ça elle va l'enfin de chanter une accantation qui va invoquer un djinn mais c'est pas vraiment un djinn parce qu'il ya différentes catégories de djinn alors ça aussi il ya des notes en bas de page mais c'est pas des romans comme dans never night comme dans le tome 1 mais en fait il ya tellement de notes de traduction parce qu'en fait bah ils disent mettons hawaïa ça veut dire oui de manière familière en arabe égyptien en fait il ya beaucoup de termes qui sont restés en vo entre guillemets enfin en enfin c'est sûr que pour l'immersion c'est cool qui sont restés comme ça dans la trad mais mais en fait les notes en bas de page des fois ça me gave donc donc bon là par exemple voilà appelé aussi saladin était premier dirigeant de la dynastie machin machin en fait c'est c'est plus un livre aussi qui qui te cultive entre guillemets sur cette partie là moi concrètement en fait quand je lis un roman surtout un roman de fantaisie je veux pas en fait je veux pas je veux pas lire une encyclopédie en fait je veux lire et je veux me plonger dans l'histoire et là en fait t'es t'es souvent coupé je trouve alors alors que j'ai lu que 113 pages t'es souvent coupé par ma part en fait des mots qui ne sont qu'ils ont été obligés d'avoir une traduction en fait dans des notes de bas de page parce que ben tu sais pas ce que ça veut dire genre là il y avait un note 4 sur cela sur cette page là c'est zar ça veut dire en fait rituel d'exorcisme ah oui ok mais bon en fait c'est coupé et moi ça je déteste ça je déteste ça quand il ya trop de trop de de termes que je connais pas oui il faut vraiment enfin où ça nécessite vraiment la lecture des notes en bas de page et alors que tu dans never night en fait le tome 1 j'ai lu aucune note je tiens à signaler j'ai lu aucune note et j'ai kiffé ma lecture et donc voilà ça déjà ça m'a un peu coupé et donc je disais que nari elle invoque du coup un du coup pas un jean parce que les jeans ce sont des en fait les jeans ce sont des jeans c'est que de le dire qui se sont un peu corrompus avec l'argent il me semble le pouvoir et il ya les bons jeans qui sont eux qui vivent pour les fins pour pour la nature etc etc je sais plus comment ça s'appelle comment il s'appelle s'il ya un lexique à la fin mais je vous dis pas il fait dix pages le bazar il ya différents types de créatures des ghoules des manins enfin c'est con parce que des daevas c'est ça c'est les ans et les élémentaires de feu c'est ça avant la rébellion des jeans mais en fait c'est qu'ils sont considérés comme des jeans mais voilà et les jeans en fait c'est le terme humain qui désigne des daevas mais les daevas n'aiment pas être appelés de jeans voilà enfin c'est un bordel c'est un bordel donc elle va invoquer un jean et donc du coup lui il va se rendre compte qu'elle bah qu'elle est particulière qu'elle vu que ben du coup elle peut soigner elle détecte des maladies elle peut s'auto soigner etc donc s'ensuit en fait là j'ai bien aimé parce qu'il ya une histoire de tapis volants etc enfin bref ça j'ai kiffé j'ai eu l'impression de me retrouver dans la linde enfin le cliché la fille qui a que ça comme référence mais ça j'ai bien aimé mais en fait à partir du chapitre 3 chapitre 3 tu as un autre personnage qui vit donc du coup dans la cité de daevada dans la cité de laiton du coup qui vit là et en fait c'est de ce que j'ai compris c'est le fils du du sultan je sais plus quoi enfin bref mais c'est un coup c'est du fin en gros c'est encore une fois voilà la traduction de deux termes qui sont dans les notes en bas de page et en fait c'est d'un chiant mais pas possible les chapitres font une trentaine de pages donc concrètement en fait puis c'est écrit en petit enfin enfin j'ai quand j'ai revu là que quand j'ai fini un chapitre d'ali et que j'ai vu un j'ai revu un chapitre sur nahari bah à chaque fois j'étais j'étais en mode sauveuse quand j'étais contente mais quand il y a deux chapitres d'ali qui se qui se qui se suivent mais je deviens folle donc en fait je l'ai mis de côté et sincèrement je pense que je vais pas le continuer alors sauf s'il y a quelqu'un dans le chat qui l'a lu et qui me dit que ça va être bien mais 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 c'est c'est je n'apprécie pas en fait l'univers du coup il ya tellement de termes qu'on ne connaît pas etc que voilà là le chapitre de 6 par exemple du 5 au 6 on passe de la page 113 à la page 145 donc il y a une on va dire une petite trentaine de ouais c'est ça une trentaine de de pages entre les deux chapitres longs et donc c'est dommage donc donc du coup bah je je voilà je l'ai mis de côté je sais pas ce que je vais en faire et j'aurais pas dû acheter le tome 2 en relié mais j'avais peur de pu le trouver à l'époque et je pensais vraiment je pensais que j'avais kiffé parce que j'avais beaucoup aimé rebelle du désert rose n etc j'avais lu une aussi une autre fantasy orientale mais là concrètement ça le fait pas ça casse le rythme de lecture bah je suis d'accord avec toi les notes en bas de page oui bah c'est ça en fait moi je ne force plus maintenant quand quand il n'aime pas ou quand ça va pas j'ai trop du mal j'ai trop du mal à faire ça maintenant parce que j'ai tellement de livres qui me font envie dans ma pile à lire que je me dis de la merde de la merde tard le soir tu dis bon allez encore un chapitre je peux pas je pouvais pas et en fait moi le truc qui me des fois ça me ça me stresse un peu c'est de terminer en plein milieu d'un chapitre il ya des livres ou dans lequel je le fais parce qu'en fait tu as des comment dire tu as des paragraphes des sauts de temporel entre certains paragraphes donc ça va tu vois tu as voilà mais là des fois non et tu es quand tu as un long truc et machin et que ça t'intéresse pas non franchement je donne plus j'arrête ouais puis tu finis jamais ton chapitre et au final tu t'endors très tard tu fais peur j'ai dans un bac aussi bah franchement teste le et puis puis tu en diras des nouvelles la prochaine fois mais mais ouais je sais pas j'ai vu pourtant j'ai vu il ya il a combien je n'ai même pas vu les notes je sais pas quelle note il a sur enfin j'ai vu enfin il a des excellents avis enfin c'est ça le pire quoi enfin le pire non c'est que c'est très bien mais mais ouais je sais pas je vais mettre la citation de laiton hop je vais regarder sur livre addict je sais pas je je reste ouais il a combien de notes sur il est quand même à 16,7 de moyenne sur livre addict et bah ça va que les notes en fait 17 19 19 18 20 17 1 un petit 12 15 13 ah ah galeanne ouais galeanne c'est que ça fait longtemps que je suis cette dame a mis un 13 donc je pense que on est un peu du même avis oui t'as bien fait de prendre le poche t'as bien fait est ce qu'elle a mis son avis je suis curieuse de voir très bien construit intéressant très bon univers bah oui vocabula construit avec un glossaire attention pour certains bah pourquoi pour certains on sait tous lire un glossaire non l'épisode m'a fait penser à une belle découverte mais si vu la complexité du lexique employé au début ce n'était pas gagné ouais bah c'était pas gagné c'est pas gagné pour moi ouais je sais pas je n'ai malheureusement pas accroché à c'était une lecture éprouvante difficile longue étant et ennuyeuse il y a des moments où j'étais vraiment intéressée et scotché bah ouais c'est ce qui c'est pas gagné et c'est foutu c'est non peut-être que je le lirai la suite un jour mais ce n'est pas dans mes priorités je te comprends je n'ai même pas la suite de temps bref donc du coup voilà c'est ce que ce que ce toit là je suis un peu d'aigle quand même parce que mine de rien j'ai payé combien celui-là 24,90 comme tout le monde mais bon après je me dis les deux sexuces c'est con à dire mais sont tellement ils jouent tellement sur la rareté etc que bon voilà quoi je devrais faire du sport nager oh la chance pas de souci bon sport et bonne soirée bisous bisous ah non me dit pas ça avec the bonne season il est dans ma pile de au niveau du tout le champ lexical autour de l'univers ah non non on me dit pas ça il est dans ma pile de 12 livres 12 mois parce que le style en faisait partie aussi il est mais je dois lire en décembre mais à ce qui paraît c'est très bien quand même the bonne season me dit pas ça sinon ça va faire le ça au final en fait il n'y a pas beaucoup de deux sexuces sur lesquels j'ai vraiment eu un coup de coeur sauf les valeurs sûres comme du sarah jimas c'est du jennifer l'armantreux quoi et aussi du tiji clown ben c'est vrai que quand même tu t'en serviras pas mal du lexique oh bon bref on verra on verra on verra le suivant le suivant que j'ai lu dernièrement et je l'ai terminé cette semaine je crois quand est ce que je l'ai terminé celui-là je l'ai mis sur les verdicts non la semaine dernière j'ai terminé le 7 le week-end dernier j'ai terminé le week-end dernier ça c'est très vite parce que c'est là c'est de la romance par normal enfin c'est un peu de l'urban fantasy c'est le sorcier maudit de terra terra harrison donc c'est la saga moon shadow le tome 2 et sachez bookmark comme je disais dans le titre du live bookmark je lui ai fait sa fête enfin en tout cas je lui ai pas fait sa fête mais en ce moment j'ai envie de lui faire sa fête avec les bouquins que j'ai dans ma pile à lire et c'est et voilà bonsoir et donc du coup j'ai lu celui ci j'avais beaucoup aimé le tome 1 bon c'est de la romance paranormal donc pas s'attendre non plus à un univers ultra développé mais ça l'est quand même dans celui ci plus que dans le tome 1 justement et mais forcément il ya quelques passages olé olé comme mais bon c'est normal c'est normal personné dans la romance paranormal donc c'est que de le dire donc voilà là en fait celui ci c'est le tome 2 mais franchement vous pouvez lire le tome 2 indépendamment du tome 1 et du tome 3 parce que vous avez peut-être peut-être vous spoil le couple mais au final on s'est centré que sur les deux personnages principaux dans chaque tome donc au final on sait très bien qu'ils vont terminer ensemble quoi donc voilà peut-être qu'ils vont se dire qu'ils vont dire comment ça s'est passé et encore il n'y a pas tous les détails tous les tenants les aboutissants donc d'un côté ça passe franchement ça peut passer et cette saga en fait mon shadow c'est un peu un spin off de la saga j'en avais déjà parlé un les chroniques des anciens qui était sorti à longtemps 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 chez j'ai lu que j'avais beaucoup aimé c'était avec des huyres des dragons vers des métamorphes quoi etc etc et là j'ai bien aimé parce qu'à la fin de celui ci il ya une petite touche de rappel sur justement la saga chronique des anciens que j'ai beaucoup aimé et du coup j'étais trop contente j'étais là en mode à trop bien bref du coup là l'histoire on suit sidonie qui est une jeune violoniste talentueuse très très talentueuse qui est reconnue mondialement qui fait des tournées etc et qui vit de sa musique et de son art et en parallèle on suit comment s'appelle déjà michelle j'ai vu morgan on suit morgan qui en fait est un sorcier de base était un sorcier sauf qu'il a été il a été emprisonné entre guillemets magiquement parlant par la reine des failles de lumière à avalon c'est avalon ouais il me semble donc il est devenu en fait le sbire de isabo donc la reine et en fait isabo elle lui donne un ordre il est obligé de l'exécuter malgré le fait qu'il ne signe même s'il ne le veut pas donc il est ça fait des siècles et des siècles qu'il est sous son jouent et en fait au final il va se passer un truc en fait à la fin du tome 1 donc il se passe un événement c'est vrai qu'en fait il faut les lire quand même la suite dans le tome 1 il se passe quelque chose et morgan intervient et en gros isabo va lui dire tu ne reviens pas tant que ce que tu as enfin je dis pas quoi parce que si vous lisez un jour la saga voilà mais tant que tu as cette partie là qui n'est pas qui n'est pas ok tu reviens pas me voir et tu je veux pas te voir donc lui il prend ça au mot et ils se disent enfin je vais être libérée je vais pouvoir un peu souffler a pu me casser les couilles la isabo et et voilà sauf que du coup il va il va partir dans le monde des humains pour pour souffler etc et en fait il va aller au concert de sidonie va aller la voir etc sauf que sidonie elle pendant ce temps là pendant sa tournée en fait qu'elle fait en écosse lui ça se passe beaucoup en écosse parce que c'est beaucoup comme lié avec la partie un peu féerique faerie en fait donc ça c'est trop cool londres etc enfin écosse non angleterre et elle pendant ce pendant sa tournée etc elle sent qu'il ya quelqu'un qui l'observe etc mais elle sait pas ce qui se passe et en fait un soir en sortant du dans un de ses concerts elle va se faire enlever par une créature par un faille et elle va se retrouver au royaume d'isabo sauf que arrivé au royaume d'isabo elle va se faire torturer tout bord tout le voilà toutes certaines joyeusetés enfin c'est pas beaucoup de torture mais beaucoup de choses quand même psychologiquement parlant assez difficile et morgan en fait qui lui commençait enfin commençait à beaucoup l'apprécier même s'il n'avait jamais approché il va se voir contrainte de retourner enfin à avalon pour aller pour savoir comment elle va etc et voir potentiellement pour la sauver voilà il se passe plein de choses j'en dis pas plus parce que il se passe plein de choses mais franchement j'ai bien aimé c'est celui ce tome 2 déjà il n'y avait pas beaucoup de fesses pour une fois sauf à la fin forcément en fait dans toutes les romances paranormales c'est comme ça à partir du moment où les barrières sont franchis c'est roule ma poule on y va dans la joie et la bonne humeur et donc du coup ça oui forcément mais c'est pas tout le roman vous voyez ce que je veux dire c'est vous allez le voir en update prochainement mais c'est pas un chapitre sur deux voilà c'est juste à la vers la fin forcément la première fois peut-être une deuxième peut-être une troisième fois pour la route mais c'est tout donc ça ça va c'est passable est ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est que comment dire la découverte des la découverte en fait du couple 20 2 entre eux quoi quanti denis voit pour la première fois morgane ça se passe très lentement et elle le voit vrai pas vraiment en fait ce que j'ai aimé c'est qu'ils tombent amoureux sans vraiment se voir et ça je dis pas dans quelles circonstances etc et ça j'ai trouvé ça vraiment cool parce que au final on n'a pas on n'est pas sur le mood elle elle tombe amoureuse sur sur le physique du gars et enfin lui si forcément il la trouve mignonne ce qu'il a déjà vu en vrai mais elle non donc il n'y a pas le truc en mode ah oui c'est un beau gosse enfin voilà quoi même si la couverture je pense que ça doit être oui je trouve qu'il ressemble beaucoup à lucifer de la série lucifer bon et puis les torse nus moi ça me ça me saoule mais bon il ressemble pas vraiment à lui en fait en plus ouais enfin bref donc voilà concrètement c'est ça que j'ai beaucoup aimé après je ne cache pas quand même que la découverte etc l'histoire et tout c'était quand même assez longue et je trouvais par rapport au tome 1 où ça a été très rapide mais au moins ça met bien en place les sentiments l'univers etc les descriptions sont pas dégueu enfin franchement moi j'aime beaucoup si vous aimez bien la romance paranormal il y a quelque chose de simple avec des failles et avec et autres parce qu'il n'y a pas que des failles il y a plein de choses mais je veux pas dire mais voilà il y a plein de choses plein d'autres choses franchement ça vaut vraiment le coup franchement ça vaut j'ai bien aimé ce tome et si vous aimez bien ce type là faut y aller quoi faut y aller je vais boire un coup parce que je me dessèche mxm c'est le mal beaucoup trop de lecture qui donne envie bah franchement moi sincèrement j'étais étonnée parce que de plus en plus en fait il y a plein de livres qui me tentent chez eux et de moins en moins dans certaines maisons d'édition mais de plus en plus chez eux oui une très bonne lecture en somme ouais franchement je crois que je lui ai mis combien je lui ai mis 17 donc c'est voilà c'est bien passé sincèrement j'ai passé un bon moment et franchement voilà mais en même temps en parallèle j'ai écouté en audio enfin j'avais trop envie de le sortir celui-là tadaaa pestilence de laura thalassa voilà c'est le tome 1 des 4 cavaliers bah pareil là c'est par contre là on est sur urban fantasy et je sais plus j'ai parlé avec une personne sur insta qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé aussi l'histoire mais que la fin était l'avait déçu franchement là du coup je vais vous faire le résumé c'est que là on suit comment elle s'appelle Micheline là déjà Sarah Sarah en fait on est dans le monde où dans un monde où en gros c'est la merde c'est l'apocalypse voilà parce que les 4 cavaliers sont arrivés sur terre donc on a pestilence mort comment il s'appelle l'autre là non pestilence guerre famine et mort et et en gros ils sont arrivés sur terre mais ils se sont endormis il y en a qu'un qui est resté réveillé donc là dans le tome 1 c'est pestilence et pestilence en fait se promène à dos de cheval avec son canasson il se promène à dos de cheval en fait là il part du Canada il se promène aux Etats-Unis et en fait dans chaque ville où il passe et à chaque contact qu'il a avec les humains bah ils meurent tous de la peste mais une peste bien féroce où ils ont des pustules enfin bref c'est un bonheur et et donc en fait là on va suivre Sarah qui est elle est pompière je sais pas si on dit pompière je me souviens plus il me semble qu'on dit je suis pas sûre qui est pompier ou pompière attendez je vais regarder c'est pour ma culture j'ai pompier ou féminin ouais ça c'est encore une fois c'est comme les docteurs et auteurs ouais mon féminin ça part pompière ah ça peut être jugé que jugé peu ouais 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 bah je sais pas écoutez je regarderai plus tard plus en détail faut mieux pas le croiser celui-là ouais bah effectivement ouais faut mieux pas le croiser et en gros en fait toutes les villes du coup soit se barricade ou soit les gens évacuent mais en fait pestilence fait son travail quoi c'est à dire que il est là pour éradiquer l'humanité donc concrètement bah voilà sauf que du coup Sarah qui est une du coup une pompière ou une pompier avec un groupe de résistants entre guillemets va essayer en fait un soir c'est elle qui tire à la courte paille et c'est elle qui est désignée pour aller bah en fait essayer de tuer pestilence donc elle va l'attaquer elle va lui tirer dessus elle va le cramer voilà de A à Z et en fait elle va se rendre compte que pestilence et bien se régénère et ne meurt pas forcément c'est un être angélique donc voilà et elle est mal barrée elle est mal barrée parce qu'en fait bah pestilence du coup il va se régénérer et il va la courser il va la choper et en fait il va la garder avec elle donc il va pas l'affecter et il va au final bah on la garde avec elle pour la faire souffrir parce que bah en gros il va demander sa pitié quand elle l'a cramée mais sauf qu'elle l'a pas voulu et elle a voulu le tuer de base et du coup du coup lui il l'enlève et il la garde de prisonnière entre guillemets et il veut la faire souffrir tout simplement hello non tu n'es pas trop en retard on a fait deux livres après de toute façon il y aura le replay t'inquiète donc voilà après il y aura après c'est donc il va il va la garder avec lui et puis et puis en fait il va continuer son chemin de ville en ville pour aller justement désinguer le reste du pays en tout cas de la planète sauf que forcément je vous le donne en mille à un moment en fait tout ce trajet etc il va y avoir assez de des rebondissements etc quand même il y a un bon rythme qui est vraiment sympa et au final elle va se rendre compte que lui il n'a aucune pitié mais en fait lui il va se rendre compte qu'à un moment il s'accroche de plus en plus à elle et inversement et au final en fait lui quand il se fait tuer entre guillemets comme par d'autres humains sur le trajet elle elle se dit bon il doit souffrir quand même et je lui fais la même chose etc en fait il y a des moments où il est doux etc donc elle se dit merde et tout en fait elle se dit tu décaroches ma vieille t'es en train de tomber amoureuse quand même du mec que t'as cramé et que en plus il veut te faire souffrir quoi enfin bref il veut et au final bon bah je vous donne en mille mais vous le savez ce qu'il va se passer forcément vu que c'est quand même le plot de base mais franchement au début j'ai beaucoup aimé enfin tout le long du livre j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il y avait cette notion d'apocalypse un peu d'utopie en mode en fait l'apocalypse est là les cavaliers sont arrivés sur terre il y en a un qui est en train de foutre le boxon le deuxième il va arriver le troisième le quatrième enfin ils vont se réveiller et je m'attendais pas en fait à ça quand j'ai acheté cette saga et quand j'ai commencé ce tome concrètement en fait je m'attendais pas vraiment au fait qu'on soit dans un monde apocalyptique et j'ai trouvé en fait que ça bah je trouvais que ça m'a fait du enfin ça m'a bien plu et en fait ça m'a fait penser à The Walking Dead je sais pas pourquoi mais ça m'a vraiment fait penser à The Walking Dead à la saison 1 où je sais même plus comment il s'appelle le personnage principal au début le flic je sais plus comment il s'appelle quand il se réveille en fait il y a avec son cheval et il va de ville en ville et tout est désert etc là c'est très bien décrit c'est dans la même lignée et j'ai trouvé ça vraiment cool donc j'ai bien aimé et par contre je trouve que Rick ouais c'est ça Rick j'ai arrêté The Walking Dead à la saison 6 ou 7 je crois parce que c'était dégueulasse c'était de l'horreur pour dire de faire de l'horreur quoi et c'était pas logique bref à partir et qu'est-ce que je disais merde j'ai perdu le fil oui et donc du coup au final merde ça va plus ouais d'accord en fait mon aparté de Walking Dead est parti en 6 ou 7 là je suis dessus ouais en fait au final ça avait un rythme assez intéressant parce que d'étape en étape de ville en ville les personnages se découvrent quand même on a on a vraiment un je sais pas comment expliquer ça mais ouais une une relation qui se crée malgré le fait que je trouve que vraiment au départ c'est mal barré t'es quand même en train de comment dire de draguer et puis même même pas de draguer mais t'es quand même en train de tomber amoureuse entre guillemets d'un mec que t'as cramé d'un mec qui lui ben n'a rien à faire d'humanité il trouve les humains abjects etc sauf que petit à petit il se rend compte que Sarah est différente etc et c'est cette petite progression que j'ai trouvée la tension elle est vraiment très bien faite et Laura Thalassa ce que j'ai beaucoup aimé c'est la même chose dans dans les secrets de l'outre monde le tome 1 c'est que les chapitres sont courts ils sont courts mini cliffhanger à la fin c'est pépite c'est trop bien ça parce que ça se dévore voilà des chapitres pas trop longs avec ce qu'il faut dans un chapitre et pas pas des notes en bas de page toutes les 5 minutes donc concrètement en fait ça ça m'a beaucoup plu le seul truc c'est que des fois leur relation moi j'ai du mal en fait à concevoir la chose c'est que en fait limite je m'étais dit mais à un moment Sarah a le syndrome de Stolcom c'est pas possible c'est pas évoqué mais ouais j'ai eu du mal à concevoir ça enfin j'ai eu du mal à voir ça en fait à réaliser ça je me dis bon en vrai je pense pas que ce soit voilà je pense pas que ce soit possible enfin je sais pas en tout cas moi j'arriverai pas enfin je me mets à sa place parce qu'on se met tous et toutes je pense à la place des héroïnes quand c'est de leur point de vue interne en plus mais ouais j'ai eu du mal à ça ce qui manquerait peut-être dans cette histoire c'est le point de vue de Pestilence ce qui est dommage parce que je pense que ça devait être un point de vue qui devait être très intéressant à avoir parce qu'il a une vision complètement différente en fait de l'humanité donc ça c'était intéressant et comment dire et en fait pour parler un peu aussi de la fin hello bonsoir bienvenue et pour parler un peu de la fin en fait donc du coup déjà moi le concept de couple que j'ai un peu du mal à quand même à me dire que ça peut arriver et en fait le cavalier est tellement ignorant de l'humanité de l'homme des exus et coutumes des hommes que j'ai du mal en fait à me dire combien de pages j'ai fait celui-là en 430 pages on est sur comment dire on est sur après un cavalier qui est limite humain quoi ça j'ai du mal en fait comme on n'a pas son point de vue je pense que c'est pour ça et vraiment à la fin fin franchement en fait c'est pas décevant pour moi parce que là je l'ai terminé avant-hier ouais avant-hier donc c'est encore un peu chaud ça a quand même un peu refroidi on va dire mais c'est pas négatif et décevant pour moi mais c'est vrai que ça se termine en mode tin 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 et tu te dis bon bah il me faut la suite du coup de toute façon voilà peut-être il y aura un fil rouge entre tous les tomes les 4 tomes j'ose espérer je pense mais ouais je je me dis pourquoi pas voilà je pense que je vais acheter la suite c'est sûr mais mais pas maintenant je pense pas mais en tout cas la fin ouais c'est je sais pas comment dire ça on est vraiment sur ouais sur quelque chose qui est assez en fait qui devient simple alors que la situation au départ t'as l'impression que c'est impossible c'est même pas l'impression c'est impossible en fait et du coup en fait moi je me suis dit mais ouais bon ok donc ouais je sais pas je mi figue mi raisin sur la fin quand même enfin sur le sur le le début et la fin comment on y arrive je trouve que ça ça va mais il y a des éléments qui font que on y arrive d'une façon un peu trop facilement on va dire c'est un peu voilà sur cette partie là en tout cas sur la relation de toute façon au global mine de rien si on lit cette histoire en fait c'est la relation entre les comment dire entre les les personnages qui est le plus important dans cette histoire donc voilà le narrateur et la narratrice c'était bien dans cet audio oui alors la narratrice elle est géniale c'est une narratrice j'adore cette narratrice je sais plus son prénom attends je vais aller voir son nom et prénom pardon attends mais je suis con suis-je bête c'est sur l'ivra c'est sur l'ivra addict c'est lu par Adeline Chetaille et Adeline Chetaille j'en ai déjà lu d'elle enfin écoutez elle a fait elle a fait bah c'est une doubleuse déjà télévision et film mais est-ce qu'il y a livre audio oh ils mettent pas c'est livre audio sur Wikipédia c'est con web série chanson publicité ah livre audio il y en a que deux ok où est-ce que je peux la trouver il y a une page Wikidoublage alors attendez je vais vous le dire parce que j'en ai lu d'autres en fait voix off oui bah c'est Wikipédia en fait non qu'est-ce qu'elle a fait en audio ah c'est celle qui je savais même pas elle fait des pubs Neutrogena My Little Pony Mutuel d'étudiant Carrefour ah bon fine animation série télé elle a fait plein oh ouais d'accord jeu vidéo livre audio l'empire de sable mais mince elle a lu d'autres trucs bon en tout cas elle est géniale je t'invite à écouter un extrait sur audible tu peux écouter l'extrait donc franchement n'hésite pas je viens de voir 23 euros le tome quand même ouais bonjour bonjour Fanny on a même prénom d'ailleurs en plus et oui je me souviens de toi en plus non c'est 19 aïe je me suis donné un coup moi il est à 19 c'est bizarre le tome 1 en tout cas il est à 19 ouais les Fanny en force c'est ça mais non le tome 3 il est à 19 c'est Moon Shadow qui est à 23 ouais Moon Shadow il est à 23 franchement 23 c'est 23 chacun Amazon va voir sur le site de Bookmark directement en plus si tu as 70 euros d'achat tu as les frais de port offerts donc si tu veux faire une grosse commande voilà ah ouais ils ont augmenté leur prix en fait moi ce qui m'embête enfin j'adore les Bookmark pour l'instant en ce moment je suis à fond dedans mais ce qui m'embête sincèrement c'est le prix quand même de certains où c'est un brochet simple en plus moi la Soft Touch je l'aime pas du tout ça sur les couvertures franchement le Soft Touch sur les couvertures j'aime pas parce que ça laisse des traces j'aime pas du tout et et c'est vrai que là ouais ça devient c'est un peu cher alors que 23 euros tu rajoutes 1 euro enfin maintenant 2 euros de plus c'est un relié chez De Saxus tu vois donc bon ouais ça rebute quand même beaucoup et moi en fait ce que j'aimais bien et ça ils ne font pas souvent et je trouve ça dommage parce que franchement je pense enfin après peut-être que il faudrait que des fois ils sont aux Alienals dans le Nord il y a les Alienals j'irai leur poser la question mais des fois ils font les collections essentielles donc en format semi-poche enfin plus poche quand même et là ce format on paye 13 balles franchement ça va et je trouve que ce format il est vraiment pas mal enfin il est vraiment sympa déjà à tenir en main parce que je ne sais pas vous mais moi je suis un peu psycho rigide des formats de livres je pense enfin des je ne sais pas comment expliquer ça attendez je vais boire un coup et je vous explique la bouteille d'eau elle est déjà chaude wow et les branveaux sont moins chers bah ouais je sais mais toi tu l'es en anglais aussi Flawless il me semble toi t'as de la chance enfin non c'est juste que tu as tu voilà moi je j'ai pas le temps de lire en anglais enfin j'ai pas le temps et j'ai pas le courage parce que je sais que moi la lecture c'est mon exutoire et l'anglais ça va me perturber enfin ça va me mettre des freins donc j'arrive à lire du contemporain mais de la fantasy comme ça c'est pas possible enfin fantasy jure pas de fantasy autre qu'est-ce que je disais moi le format comme ça je trouve que l'avoir en main ça me perturbe enfin j'aime pas du tout je les trouve trop grands en hauteur j'aime bien quand c'est voilà un format un peu plus les formats semi-poche de chez Gélu ils sont trop bien je trouve mais là en fait je trouve ça trop grand en fait c'est pas agréable en fait à l'avoir en main et du coup bah bon voilà quoi et donc c'est pour ça que j'aime bien leur format j'en ai un j'ai une saga de chez eux je pense que d'ailleurs je vais lire le tome 1 après en format essentiel et je l'avais acheté aux Alienals mais ils font pas tout en format essentiel et c'est dommage parce que je suis sûre qu'ils auraient un public c'est un peu comme Hugo Romand je trouve que Hugo Romand ils ont bien joué la collection du romance ils ont bien joué leur coup parce que franchement les poches ça arrache comme des petits pains et quand ils sortent ça bah c'est ouf quoi donc ouais je suis sûre qu'ils vont faire une collection essentielle à un moment et puis bah t'auras acheté les tomes à 23 balles chacun et bon voilà quoi ouais tu vois oui voilà tu l'as quasi en anglais parce que là c'était 92 euros les 4 mais c'est une calculatrice je ne sais pas j'ai fait 30 dans mon bio non mais je te juge pas parce que moi aussi je suis nulle en maths et en calcul faut commencer petit middle grade ouais bah oui bah tu sais que tu dis Percy Jackson tu vois j'ai lu le tome 2 de comment il s'appelle de la saga de Peter Jackson non pas Peter Jackson c'est le vendredi soir après une semaine de boulot avec la chaleur oh de Rick Riordan c'était la saga avec les dieux égyptiens j'ai lu le tome 2 en fait en anglais en fait j'ai plein de livres en anglais ça c'est une idée de live que je voulais faire où j'ai des livres en anglais à la maison que je n'ai pas encore lu et qu'il faudrait peut-être que je les lise et je vous les montrerai parce que j'en ai des beaux enfin des beaux des trucs que j'ai trouvé beaux en tout cas que j'ai vu dans des box bref et oui ça oui ça j'y arrive enfin ça va nickel franchement mais en fait l'urban fantasy je ne suis pas sûre tu vois je ne sais pas mais en tout cas ouais après c'est juste après enfin en vrai je dis ça mais c'est juste une question aussi de volonté c'est juste que je ne suis pas prête en fait à me dire que la lecture va être aussi un moment d'apprentissage moi la lecture c'est un moment d'évasion tout simplement alors allez bien mais c'est vrai que elle est bien voilà mais comment te dire je préfère Percy Jackson quand même mais elle est vraiment sympa mais tu sens qu'il y a la touche Percy Jackson mais de 1000% 1000% par contre j'ai la saga sur les dieux nordiques sur la mythologie nordique ça je ne l'ai pas encore lu et ça elle me tente pas mal ouais ça se fait non mais en fait c'est plus une question d'envie enfin je suis quasiment certaine enfin je me connais je pense que c'est ça peut-être que plus tard après là je suis en train de me mettre à une autre langue donc et j'avais regardé pour justement avoir certains livres dans cette autre langue parce que moi l'anglais j'ai moins enfin c'est pas que j'ai moins de facilité parce qu'au final c'est une langue que je comprends très bien mais que je n'arrive pas que je parle pas mais je pense que c'est parce que je me dis que je n'ai pas le niveau alors que sans doute quand je vais en Angleterre enfin quand il y a peu de fois où j'y suis allée je me démerdais très bien donc enfin je me démerdais bien on me comprenait donc je me dis en fait c'est juste moi qui ai un blocage je pense mais bon bref voilà aparté VO mais on en reparlera je pense que je voulais justement c'était une idée de live que j'avais c'était de faire un live sur les livres VO que j'ai dans ma bibliothèque dans ma chambre et que j'ai acheté parce qu'ils me tentaient trop etc mais que je sais que je ne vais pas les lire parce que pour l'instant en tout cas parce que j'ai pas le niveau et bref aparté et le petit dernier c'est ma lecture en cours du coup on va passer à ma lecture en cours parce que je ne l'ai pas je ne l'ai pas terminé je l'ai commencé cette semaine et c'est le livre c'est le livre du challenge 12 jours 12 jours 12 mois 12 livres je vais y arriver c'est le livre du challenge de ce challenge là pour mon mois de août ouais c'est ça et ce n'est autre que ta-da la brigade du surnaturel donc BMS de Florian Impala aux éditions Naos voilà il fait c'est un beau petit bébé quand même je ne m'attendais pas à ça quand je l'avais acheté je me souviens il fait combien de pages il fait presque 600 pages ouais et franchement là j'ai lu j'en suis où de toute façon le prochain date que je ferai du coup on en reparlera parce que je l'aurai terminé sans doute bah si c'est même pas sans doute ça sera sûr même vu que je suis arrivée au chapitre voilà je me suis arrêtée entre les deux je suis arrivée au chapitre combien chapitre 8 chapitre 8 vous voyez les chapitres ne sont pas très grands voilà c'est pas des chapitres de 30 pages et bah j'aime pas mal en plus il y a un truc qui est sympa c'est que de toute façon il y a des petites illustrations c'est vraiment bien sympa et donc du coup on va suivre l'histoire de Claire de Fontaine qui travaille en fait dans une brigade un peu particulière bah la brigade surnaturelle du coup elle travaille dans la police ça se passe en France mais il y a ça il n'y a pas beaucoup de détails mais j'en parlerai après mais du coup elle travaille dans la police mais dans cette brigade assez particulière ou de ce que j'ai compris parce qu'il n'y a pas énormément de détails on commence direct dans le sujet mais au final elle elle poursuit en fait les les surnates comme ils disent les IT ou sinon les personnes qui sont possédées par des surnates et en fait au départ on la suit dans une mission où cette mission se passe très mal c'est la seule survivante toute sa team elle se fait zigouiller et en fait elle passe du coup elle le vit très mal et elle est chez elle etc et sauf qu'en fait il y a un incub qui va se pointer dans son canapé voilà qui va arriver qui va lui dire hey je viens t'aider et en fait j'ai une mission pour toi et en gros il va l'emmener en fait la BMS c'est que la partie immergée de l'iceberg il y a une partie un peu plus une partie du dessous encore plus comment dire secrète c'est un peu le FBI en fait de de la police surnaturelle et donc il y a une partie un peu plus secrète où en gros elle va avoir une enquête à mener sous dix jours qui va lui être confiée par Lucifer voilà par Satan Lucifer comme vous voulez et du coup elle va avoir l'incube forcément dans les pattes pendant tout le long de son enquête là concrètement j'en suis on commence seulement l'enquête donc voilà j'en sais pas plus pour l'instant mais franchement j'aime beaucoup parce qu'en fait ça passe pas par quatre chemins c'est pas cru du tout mais c'est brut de décoffrage en fait c'est en mode elle dit elle dit ce qu'elle pense etc enfin y'a pas de y'a pas de chichi y'a pas de gnangnan peut-être qu'il y en a peut-être pas assez pour justement pour la partie descriptif etc parce que du coup j'étais arrivée à la page 100 je crois et je me disais même un petit peu peut-être un petit peu avant et je me disais merde on est on est où en France aux Etats-Unis enfin ça j'avais pas ce détail là je sais pas dans quelle ville on est alors qu'elle se promène dans une ville y'a un café etc c'est ça qui me moi c'est ça qui me freine parfois dans les romans mais là en fait le côté surnaturel et tout ce qui est justement le galaxie des créatures qui existe et des personnages oui du coup ça me comment dire ça me ça me conforte enfin ça me va en fait du coup ça me pour l'instant ça me va j'ai pas besoin de plus mais on verra par la suite c'est peut-être volontaire j'ose l'espérer j'ose l'espérer là j'ai su un peu en fait je pense que c'est ça Fanny parce qu'en gros là où j'en suis j'ai su un truc où que en fait on s'en doute pas du tout pendant tout le long des premières pages etc pendant les chapitres avant et au final on se doute d'un truc mais on a pas enfin on sait un truc mais vraiment primordial pour le personnage principal en fait mais on le sait comme ça d'un coup donc peut-être que oui c'est peut-être volontaire donc à voir franchement je vais le continuer et puis on en reparlera voilà on en reparlera de toute façon c'est sûr j'ai entendu que c'était plus adulte cadeau c'est largement plus adulte cadeau surtout rien que oui c'est beaucoup plus adulte cadeau voilà c'est pas explicite explicite mais il y a quand même au début il y a eu un truc qui était rigolo c'est des scènes qui sont rigolotes en plus enfin c'est des passages qui sont un peu pas loufoques pas à ce point là mais voilà donc donc bon on verra mais tu verras mais c'est plus oui c'est beaucoup plus adulte cadeau quand même en tout cas moi ça me plaît ça me fait en fait je sais pas comment expliquer ça mais ça me fait un mélange un peu de signe noir de The Rachel Mead j'ai déjà parlé 50 millions de fois j'adore signe noir c'est un peu du signe noir à la sauce française on va dire entre guillemets vu que ça se passe en France c'est peut-être pour ça que ça me et ouais c'est plus ça pour moi le signe noir vraiment avec un personnage féminin qui est haut en couleur qui est beau de décoffrage un personnage masculin qui est pareil mais qui du coup qui l'emmerde voilà c'est plus ce côté là qui est vraiment intéressant peut-être si tu es le livre où tu veux ou alors le lieu le lieu a un sens ben moi en fait il me faut le minimum strict minimum en fait c'est un strict enfin pour moi c'est important parce que tu vois au moins tu t'immerges un peu plus dans l'histoire et concrètement là je m'immerge quand même parce que les personnages sont très forts très voilà sont très bien fait donc ça ça va mais quand tu as des personnages en fait qui sont basiques et voilà je ne citerai pas encore une fois la reine des ombres où au final je ne vais pas dire qu'elle est basique parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi avec mon avis mais parce que c'est une anti-héroïne au final mais quand tu quand tu vois les réflexions qu'a ce personnage et l'univers au final ben le juste équilibre aurait été de décrire un peu plus l'univers pour moi en tout cas c'est mon point de vue et je ne reviendrai pas sur l'histoire de l'électricité quand on découvre ça au bout de au bout de 150 pages avant la fin ça m'avait perturbée ça me perturbera toujours de toute façon c'est mon exemple donc voilà c'était le petit dernier là que j'ai en train en train de lire et franchement après je ne sais pas j'ai déjà en tête un peu je crois que ça va être encore un bookmark parce que j'ai trop envie de lire des bookmarks en ce moment ça dépend comment je veux quand est-ce que je vais le terminer celui-là parce qu'on est le on est bientôt le 15 du coup lundi je pense que lundi je l'aurai terminé mais après en fait voilà après soit je lis un autre après j'ai mes petites commandes derrière là mon book haul du mois je pense que je le ferai en live du coup mais j'ai parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres en fait au final j'ai eu mon mon budget du mois d'août c'est le mois de septembre qui va être horrible mais et donc du coup en fait il y a des livres que j'ai acheté ce mois-ci qui me font trop envie et j'en ai pas mal dans ma période qui me font trop envie donc on verra franchement je verrai mais voilà 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 pour moi enfin pour moi en tout cas pour ce petit update je ne sais pas si vous avez lu un des livres que j'ai présenté ou pas je ne pense pas vu que sinon j'aurais eu des réactions différentes des réactions en mode mais non c'est pas vrai je ne pense pas comme toi mais ouais je verrai par la suite on verra bien ouais bon bah écoutez je pense que je vais vous laisser là parce que ça fait quand même une petite heure un petit peu plus qu'une heure même de toute façon je pense que là on est 15 ah oui t'as pas vu les deux derniers je n'ai pas tout vu pas les deux derniers en tout cas j'irai voir ok 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 ça tombe bien tes pattes sont prêtes il y a le monsieur entre deux qui je lui dis tu fais à manger pendant le live s'il te plaît et du coup ah bah j'arrive ah t'as pas vu les premiers bouquins alors les premiers bouquins je vais pas le refaire mais le premier c'était ça Abandon je te spoil Fanny et le deuxième c'était celui-ci Moon Shadow le tome 2 voilà non mais t'inquiète je vais laisser la rediff de toute façon la rediff elle reste sur Twitch et comme je le disais au début du live aux personnes qui n'étaient pas là c'est que concrètement je pense que je vais faire plus souvent mes updates ici que en fait filmer monter enfin surtout c'est ça c'est le montage et moi qui me cave mais il est une puissance filmer monter les mettre sur Youtube en fait donc du coup je mettrai là aussi les rediff sur Youtube parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas regarder Twitch qui m'ont dit bah continue à les mettre sur Youtube donc il n'y a pas de soucis et puis en plus je n'ai pas envie de laisser mourir ma chaîne parce qu'il y a d'autres petites choses aussi que j'aimerais bien continuer à faire sur ma chaîne donc voilà donc c'est juste que je pense que je vais essayer de trouver des autres formats pour ici pour Twitch et je pense que ça va être cool voilà et puis j'essaierai peut-être de faire un planning lol ça ça va être plus compliqué je pense parce que moi c'est un peu en mode YOLO peut-être dû l'en remarquer c'est en mode sur Insta et puis boum mais bon voilà en tout cas c'est ça que je projette un peu sachant qu'en fait depuis enfin je pense que l'année prochaine début d'année prochaine quand j'aurai un PC digne de ce nom je pourrai faire du stream jeu et j'ai envie de faire du stream jeu donc après je pense que je serai plus souvent sur la chaîne Twitch que sur la chaîne Youtube donc donc voilà c'est juste pour ça sachant qu'en plus fin d'année il y a plein de jeux qui sortent qui me font trop envie enfin que je vais acheter et que je vais jouer donc je vais jouer donc voilà sinon il y en a que j'ai déjà bref donc du coup voilà pour ça le prochain live je sais pas je pense que ça sera un encore avec moi peut-être que j'en ferai un j'en ferai un avec Charlène pour les sorties ça c'est sûr parce qu'elle n'était pas présente au précédent et là je pense qu'elle sera présente parce que c'est bon le mariage est passé les vacances sont passées mais bon on je sens comme d'habitude je dirais ça sur Insta comme d'hab oui les jeux ouais j'ai trop hâte je ne savais pas vous ne pouvez pas savoir comment j'ai hâte parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué à la console ça fait depuis depuis que j'ai acheté Kirby il y a encore Kirby je l'ai commencé j'ai fait un monde même pas depuis que j'ai acheté Kirby sur Switch et donc ça fait un moment et j'ai envie de rejouer à la console ah oui et les Sims oui je ne t'inquiète pas les Sims je vais y jouer aussi mais je pense que je ferai des petites parce que du coup mon objectif c'est quand même encore une fois parce que là je sais que c'est quand même débloquer des petits trucs sur la chaîne pour qu'on puisse faire des sondages etc c'est une chose que je ne peux pas faire actuellement avec mon rythme mais je pense que quand je pourrai streamer du jeu aussi je ferai des petites soirées de thèmes Sims etc je pense que je ferai ça enfin on verra de toute façon mais ouais donc ça c'est dans les projets mais je le dis à chaque fois donc je vais arrêter parce qu'à chaque fois je désespère mais ça va le faire ça va le faire il faut juste que je sois patiente mais c'est pas encore ça donc voilà du coup je laisse ce stream là en rediff de toute façon il sera sur Youtube et puis ben et puis ben merci beaucoup en tout cas d'être passé d'avoir d'avoir pu échanger sur mes dernières lectures et voilà ben oui ben moi aussi j'ai bien aimé le format enfin en tout cas en tout cas j'ai bien aimé donc si vous avez bien aimé tant mieux ça me fait plaisir et puis oui ben il faut se projeter aussi ben oui carrément parce que t'inquiète pas que j'ai pas le choix de me projeter parce que vu le coup ou l'investissement que c'est je n'ai pas le choix donc bonne soirée à vous bon appétit enfin en tout cas pour moi et pour vous peut-être si vous n'avez pas encore mangé et puis et puis on se dit à très vite de toute façon sur Insta comme dave je mettrai en stories en mode sauvage un petit live et puis merci en tout cas d'être passée d'avoir échangé ça fait trop plaisir j'adore voilà j'ai mangé en te regardant bah vu toi t'as de la chance tu peux le faire moi je ne peux pas non je vais aller le faire là maintenant donc voilà des bisous bonne soirée et puis à très bientôt du coup et merci encore ciao Sous-titrage ST' 501